bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de côté pêche donc vous avez vu sur ce magazine le fil conducteur c'est le sparidé et ben moi plus particulièrement j'ai la chance de pouvoir travailler la dorade royale donc j'ai pris les légumes qu'on trouve en ce moment donc sur les marchés donc vous avez du chou fleur violet alors ça c'est une petite une petite nouveauté dans les primeurs vous avez le violet et l'orange là j'ai pris du chou romanesco alors je l'ai pris pour la couleur vous avez des carottes des carottes pour il ya de l'oignon du fenouil pour apporter voilà un petit peu plus de goût là c'est bête parce que vous savez la c'est bête pour moi c'est presque le légumes phares il y en a quasiment dans toutes mes recettes un petit peu d'ail du citron voilà il ya des lentilles corail vous avez du boulgour alors en fait on va faire des petits cubes de beaucoup de choses ce qui vont nous servir à faire un taboulé un taboulé hivernal donc vous allez couper des grosses des grosses sommités et ces grosses sommités on va encore les couper en petites voyez hop voilà on coupe tout en petits on enlève le coeur on sépare pour avoir vraiment des petits morceaux le tout c'est d'avoir des petits morceaux le but on va essayer de recréer un taboulé c'est à dire le taboulé quand on a les dés de tomates donc on peut mettre de la courgette on peut mettre voilà de la menthe toutes ces choses là vous allez voir là sur cette recette il ya beaucoup de taillage alors on peut tout faire en amont tout laisser au frigo et préparer après la dernière minute tout peut être déjà préparé alors là vous voyez on travaille tout en petites quantités de personnes il faut vraiment pas beaucoup de choses c'est pas très compliqué ça va assez vite là en l'espace de une dizaine en comptant large 10 minutes j'ai réussi à faire tous mes légumes j'insiste bien sur le taillage parce que le taillage c'est ce qui va faire que votre taboulé va vraiment avoir un aspect très joli faut vraiment avoir un joli taillage très très fin et il faut que tout soit fin les légumes sont terminés j'ai mis des casseroles à bouillir donc là on va lancer trois cuissons en même temps donc on va lancer lentilles corail boulgour les casseroles vous allez les démarrer en décalé c'est à dire vous allez mettre d'abord les lentilles corail parce qu'elles ont toutes les deux les mêmes cuissons 10 minutes on attend cinq minutes dans cinq minutes on pourra démarrer notre deuxième cuisson qui est avec notre ébullition ici là je mets juste mon fenouil dans une eau même pas bouillante juste à frémissement on le laisse 30 secondes donc là on va récupérer notre fenouil tout simplement on le met dedans on pose la casserole derrière on n'en a plus besoin ah oui les premières cinq minutes sont démarrés donc là on va pouvoir mettre notre boulgour repartir pour cinq minutes donc les cinq minutes là qui s'écouleront on aura déjà nos lentilles corail qui seront prêtes et on pourra remettre cinq minutes pour avoir ensuite notre boulgour qui est prêt mais comme ça on enchaîne dans la recette vous voyez là nos légumes donc sont maintenant tous terminés pour le coup on va faire notre appareil à tuiles donc l'appareil à tuiles vous avez trois ingrédients qui sont ici deux blancs d'oeufs 35 g de farine 35 g de beurre et on prendra un petit peu de coriandre qu'on va émincer qu'on mettra à l'intérieur on verse les blancs d'oeufs la farine à l'intérieur ainsi que le beurre fondu on mélange les trois ingrédients on mélange juste pour obtenir une pâte homogène il faut pas monter les blancs d'oeufs donc on mélange voilà pour obtenir une pâte lisse voilà voyez là il n'y a plus de morceaux de farine lisse à l'intérieur du sel du poivre et on va également mettre notre coriandre qu'on va émincer on prend tout un les feuilles les tiges on fait ça on n'en a pas besoin d'une grosse quantité non plus on enlève on repasse un petit coup que ça soit bien fin et on met le tout dans notre bol donc voilà ça fait notre notre pâte aux herbes là on va la réserver pour pouvoir plaquer ensuite notre huile le minuteur a sonné je vais goûter également mon boulgour donc la même chose on prend un bol une passette on le passe à l'intérieur et on va le mettre derrière qu'est ce qu'il nous reste à faire dans la recette et bien il nous reste à faire notre houmous le houmous normalement ça se fait avec des pois chiches on met donc du pois chiche de l'ail de l'huile d'olive et du citron et bien là on va rester sur le même principe on va prendre nos lentilles corail on va les mettre dans notre bol on va mettre de l'ail donc là j'ai de l'ail déjà qui est épluché on a enlevé le germe enfin bien sûr on met l'ail on prend du citron donc on met on met pas trop de liquide pour l'instant dans le houmous parce qu'on veut quand même garder quelque chose d'assez d'assez compact donc on le met à tourner ça va donner une pâte là on va vérifier alors on regarde voyez la texture il faut quand même quelque chose qui soit assez comme une sorte de pâte là forcément ce qui nous manque c'est les assaisonnements donc on n'a pas mis ni de sel ni de poivre et la petite chose qu'on va mettre pour donner un petit peu plus de peps c'est qu'on va mettre un petit peu de piment de cayenne voilà petit peu de piment de cayenne et on va juste rajouter parce que c'est encore un petit peu trop épais un petit peu d'huile d'olive donc là on va le remixer pour mélanger notre assaisonnement et après il restera plus qu'à le débarrasser on vérifie la consistance voilà là on est bien il est assez souple mais pas trop dur allez on va le débarrasser on va mettre ça dans une poche tout simplement vous mettez vous retournez votre poche on met ça à l'intérieur d'un petit récipient pourquoi on fait ça comme ça on peut travailler avec nos deux mains et on n'en met pas de partout voilà ça c'est fait qu'est ce qu'il nous reste à faire on va plaquer notre huile et une fois qu'on aura plaqué notre huile on aura juste à préparer nos légumes et il nous restera le poisson parce que forcément il faudra qu'on prépare le poisson et on sera sur la fin de la recette donc on prend un petit peu de pâte oui une demi cuillère on pose sur la plaque et après on va donner une forme de goutte on va en faire quatre on pose on tire on pose et on tire donc si vous avez comme moi un four à air pulsé il vaut mieux mettre deux cuillères de chaque côté pour éviter que votre papier il s'envole dans le foie donc on va les mettre dans un four à 180 degrés on va les mettre je pense entre quatre et cinq minutes on va vérifier à la couleur de la cuisson on regardera au fur et à mesure tout on va toucher voir si c'est sec on va s'occuper de nos légumes donc nos légumes on va tous les mettre dans une cuve sauf ceux qui colorent le reste donc les carottes pourpres on les met à l'intérieur et on va mettre de l'huile d'olive du sel du poivre et du citron on va faire comme une marinade instantanée voilà tous nos légumes sont à l'intérieur on prend de l'huile d'olive par dessus on va saler poivrer et encore un petit peu de piment aujourd'hui on fait une recette sans sauce donc il faut que tous les ingrédients qui soient autour soit vraiment bien assaisonnés on mélange le tout pour que tout soit enrobé de ce mélange oui il ya plein de couleurs et on va laisser donc mariner un petit peu pour que ça cuise et on va s'occuper de boulgour donc le boulgour toujours pareil on assaisonne on met du sel pareil on poivre on met un petit peu de piment et on met un petit peu d'huile d'olive alors là on en met un poil moins pourquoi on en met un petit peu moins parce qu'on a déjà l'huile d'olive qui va être avec les légumes donc ça sert à rien de chargé non plus en huile d'olive donc là le boulgour est assaisonnée on met nos garnitures sur le côté on va attaquer notre poisson donc le poisson comme d'habitude donc on va inciser hop donc là on fait une autre incision sur le bas ici après donc on va jusqu'à la raide centrale on l'a il ya rien qui change par rapport à d'habitude on incise les premières hop on fait le tour et on va jusqu'au ventre hop là on a notre premier filet qui est prêt on tourne notre poisson vous avez vu pour une fois j'ai pas enlevé la tête là j'utilise et je vous l'ai jamais fait de cette façon là c'est il ya deux façons quand on lève les filets où on lève avec tête on lève sans tête là j'ai laissé la tête là j'ai laissé la tête on incise hop jusqu'en bas on met un petit coup sur le ventre alors celui-là on va le déplacer on va le mettre sur l'assiette pour avoir un peu plus de place hop on soulève pour savoir où on se trouve on incise toujours pareil on arrive sur le milieu on casse les arrêtes hop on revient par dessus on pose à plat on tire vers le bas on soulève le poisson et voilà et là vous voyez il y a presque une transparence presque sur les arrêtes là ça veut dire qu'on a vraiment bien tout enlevé on va préparer donc nos pavés donc on incise sur le ventre on enlève le ventre donc on suit bien la membrane pour enlever un minimum de chair on incise ensuite vous avez donc les arrêtes qui sont ici on va les suivre tout simplement un coup de couteau sur la gauche donc là hop on les suit avec le doigt là on les voit bien jusqu'en bas on incise la peau là on a notre partie ventrale tartare ou même encore des aiguillettes qu'on peut tirer dessus et là vous avez votre filet alors votre filet vous avez un angle donc de la tête et bien vous suivez le même angle sur le bas on incise on enlève la queue et là vous vous retrouvez voyez avec un un magnifique pavé là de dorade qui doit faire dans les 300 grammes qui est prêt pour la cuisson allez on pose donc nos filets côté peau un filet donc on pose le deuxième on va assaisonner un peu de sel et un petit peu de poivre là sur ce coup là on ne mettra pas de piment on met une petite noisette de beurre pour nourrir le poisson qu'on met là entre les deux filets et on le laisse cuire tout doucement à l'unilatéral on va vérifier nos tuiles je pense qu'elles sont cuites la couleur est pas mal on va les enlever on ouvre vous voyez les cuillères ont bien tenu notre papier parce que sinon tout se sera envolé et vous voyez les tuiles voilà on les tient elles sont croustillantes elles se tiennent et comme ça ça va bien être craquant donc les tuiles sont prêtes tous les ingrédients sont prêts on va débarrasser la table un coup de nettoyage on met nos assiettes et on attaque le dressage tous les ingrédients sont ici j'ai pris des grands cercles donc on va poser nos grands cercles à l'intérieur comme ceci et on va mettre nos ingrédients au fur et à mesure à l'intérieur des cercles donc on prend du boulgour l'équivalent de 3 à 4 cuillères 3 donc on regarde on va mettre une quatrième on étale on étale dans notre cercle que ça fasse une couche fine voilà ensuite on met nos légumes donc on pose nos légumes sur le dessus voilà que ça fasse comme un petit jardin vous voyez toutes ces couleurs là il y a du vert il y a du blanc il y a du violet on n'oublie pas de mettre aussi nos petites carottes voilà en dés sur le dessus voilà le houmous on fait des petits points de houmous hop alors on laisse de l'espace quand même sur le milieu parce que c'est au milieu qu'on mettra notre dorade donc on met le poisson vous voyez là sur le milieu hop voilà tac la petite tuile ça va donner un petit peu de volume à l'assiette hop donc on enlève délicatement le cercle et vous voyez là c'est une assiette qui est super nette elle est super colorée pour le coup parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en hiver et que ça fait plaisir d'avoir des assiettes colorées donc vous avez eu donc le bulgour avec son taboulé donc hivernal sur le dessus pavé de dorade royal magnifique la tuile à la coriandre les lentilles corail façon houmous j'espère que la recette vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro avec un nouveau poisson et puis je vous dis bonne recette à tous merci 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 merci